bonjour alors aujourd'hui je vous présente un coin très particulier de ma classe et qui sera très important pour mes élèves c'est le coin écriture lecture donc comme vous le savez à la rentrée je vais commencer la méthode heuristique qui propose en fait de créer un coin mathématique et je me suis dit pourquoi pas créer un endroit spécifique également pour tout ce qui concerne le français donc surtout lecture et écriture je vais vous présenter un petit peu comment j'ai organisé tout ça pour qu'éventuellement ça puisse vous donner des idées pour organiser le vôtre dans vos classes donc pour commencer la partie écriture donc vous avez tout d'abord cette frise qui reprend toutes les lettres de l'alphabet mais dans un ordre assez particulier puisqu'il respecte l'ouvrage en fait de madame dumont qui propose en fait de travailler l'écriture des lettres selon les amorces donc du coup elles sont plus du tout rangés par ordre alphabétique mais par amorce vous avez donc par exemple pour les minuscules tout ce qui est boucle puis étrécis puis rond etc donc ça permet aux élèves si jamais ils ont un petit trou de mémoire pour la formation des lettres de pouvoir jeter un petit coup d'oeil rapidement ensuite concernant le centre en lui-même vous avez en dessous deux bacs qui vont accueillir les cahiers d'écrivains donc je sais pas encore si je vais les classer en CE1, CE2 comme je faisais l'année dernière ou en groupe A, groupe B ce qui serait plus logique puisque les élèves travaillent par groupe de besoin ensuite nous avons cette barre qui vient de ta grand magasin de meubles en kit et qui me permet en fait d'accrocher plein de petits mémos collectifs parce que dans ma classe j'ai pas de mémo individuel mais des mémos collectifs ça me permet d'en créer un seul voire deux trois et les élèves les utilise vraiment quand ils en ont besoin donc vous avez ici des lettres rugueuses pardon donc il ya par exemple les chiffres les lettres minuscules et les lettres majuscules donc dans le même principe un petit peu que la frise ça va les aider à tracer correctement les lettres en repassant le doigt dessus ça leur permet un petit peu de se rendre compte du tracé j'ai également mis des étiquettes avec des mots outils à savoir que forcément ce cet espace là peut peut évoluer donc par exemple dans cette petite barquette j'ai par exemple les verbes à l'infinitif et les portes clés de conjugaison où il ya en fait tous les verbes conjugués au présent à l'imparfait et au futur qui permet aux élèves de travailler les dates conjugaison que je vais vous montrer tout à l'heure il ya par exemple des petits mémos sur les sons complexes voilà plein de petites choses qu'on peut accrocher au fur et à mesure selon les besoins des élèves ensuite sur la table nous avons les référents d'écriture de maîtresse aurait de ma super collègue qui les a mis sur son blog d'ailleurs donc je les ai plastifiés découpés et je les ai reliés et chaque petit porte-clés correspond à un thème donc là vous avez les vacances pas l'été il ya tous les drapeaux mon préféré vous avez halloween donc voilà ça leur permet de piocher dedans et de trouver alors en plus de l'orthographe des mots de pouvoir se avoir des idées pour éventuellement écrire des histoires par exemple s'ils veulent écrire une histoire bas sur halloween ça leur permet d'avoir surtout en dehors de l'orthographe correcte surtout des mots du lexique pour pouvoir construire leur histoire ensuite au niveau des outils pour écrire correctement vous avez des dictionnaires classiques et cette partie là que je j'ai hâte de les voir utiliser c'est tout ce qui est mis à part ce livre là ceci c'est les outils en fait pour rechercher l'orthographe des mots mais de manière un petit peu différente vous avez par exemple ceci donc c'est l'orthographe illustré dans laquelle les mots en fait sont sont représentés par des dessins qui permet de faciliter la mémorisation des mots donc voilà je vous montre un petit peu plus en détail il y en a qui sont plus logique que d'autres il y en a juste après c'est personnel mais il y en a certains sont pas vraiment évident et justement en fait je pense j'ai pensé à laisser en fait à la fin de ce petit livret j'ai laissé en fait des des cases vides pour que les élèves s'ils ont des mots qu'ils ont du mal à orthographier et qu'ils ou qu'ils trouvent difficile et qu'ils voudraient aider leurs camarades ils peuvent en fait proposer une illustration sur le cahier de brouillon par exemple un cahier de centre et puis ensuite ils peuvent me le montrer lorsque je les validé ou qu'on l'a validé peut-être en collectif ça pourrait être encore mieux ils pourraient le redessiner dans ce fichier pour pouvoir un petit peu l'enrichir avec des mots que eux pensent utiles ce qui n'est pas toujours forcément le cas dans les livres et là il n'y a pas forcément tous les mots qui vont être utiles ensuite en termes de recherche d'orthographe un petit peu différente vous avez les livres de Eureka donc de je montre l'édition donc en fait c'est tu ça permet aussi la la recherche d'orthographe mais ce n'est plus par ordre alphabétique comme les dictionnaires classiques mais par les entrées se font par le premier son du mot donc après pour les mots simples par exemple abricot voilà ça change pas grand chose mais quand vous avez des mots qui commencent par des sons complexes ça peut être hyper utile je suis en train de chercher je sais plus comment c'est classé voilà par exemple ici on a les mots qui commencent par le son en donc pour le coup c'est hyper pratique parce que ça permet aux enfants de rechercher les mots plus facilement et de comme ils connaissent pas l'orthographe c'est assez compliqué quand ils le font dans le dictionnaire classique donc par exemple là on a le en de enfants donc on a ensuite en face enfant en faire enfermer je suis désolé c'est un peu fou mais je ne sais pas comment on fait la mise au point donc voilà pareil dans ce livre là on a également je me semble les motifs les motifs sont partout dans ma classe et voilà encore des elle est très bien fait j'attends juste de voir comment mes élèves vont l'utiliser à la rentrée dans le même thème nous avons les deux répertoires pardon les deux répertoires orthographiques de qui viennent de chez retz et qui alors est-ce qu'on va le trouver oui et qui ont été écrits réalisés par antoine fêté qui en fait ces répertoires sont super parce que pareil ils permettent une entrée un peu différente dans la recherche de l'orthographe et aussi également dans pourquoi pas l'enrichissement du vocabulaire des enfants donc là une classification par exemple les noms des animaux les noms des personnes et des personnages bon après on a quand même un rangement par ordre alphabétique à l'intérieur des thèmes mais cette entrée par thème est vraiment sympa les émotions on a les adjectifs pour accompagner les noms les verbes etc donc j'ai la version cycle 2 et la version cycle 3 étant donné que je suis au CE1 CE2 et si j'ai jamais déjà des CE2 qui ont envie et besoin de plus de vocabulaire de choses un peu plus complexes je me suis dit que ça pouvait être utile aussi d'avoir les deux voilà donc en ce qui concerne les outils pour les mots j'ai ceci et j'ai aussi celui là donc qui ne rentre plus dans ma dans ma table puisque pour l'instant il est un peu trop gros parce qu'il est dans une pochette qui est énorme donc je pense le relier et puis le ranger avec ce sera vraiment une classe donc pareil on a une entrée par thème donc vous avez les animaux les instruments de musique la maison les aliments à chaque fois vous avez les pages concernées il n'y a plus qu'à tourner et je vous montre et voilà ensuite on a tout ce qu'il faut à l'intérieur voilà donc il est très très vieux mais je me dis ça peut toujours utile pour avoir un maximum de vocabulaire ensuite dernière partie pour un an pour l'écriture on a terminé petite partie lecture que j'ai rajouté ici parce que ce sera peut-être plus pratique aussi je voulais pas le mettre dans la bibliothèque alors c'est tous les outils pour la lecture donc vous avez en premier plus rigolo les petits yeux de la lecture qui se mettent sur les doigts des enfants donc les miens sont beaucoup trop gros pour que ça passe et ça leur permet de lire de suivre les lectures dans les lectures suivies de manière un peu plus fun et c'est sympa quand on leur dit en lecture allez tout le monde met ses yeux on lit c'est assez sympa autre petite chose rigolote que j'ai trouvé dans un magasin je remettrai les références si je m'en souviens ce sont des genres de tentacules et en fait elle va me servir à réaliser les jeux de tapettes où généralement vous avez des tapettes vous tapez sur les moti là c'est encore plus marrant je trouve vous mettre le doigt dans la tentacule et par exemple si vous disposez plein d'étiquettes de moti par exemple sur une table ou que les élèves le font tout seul ça permet ensuite de dire par exemple cherche le mot avec et puis de taper dessus avec le petit tentacule c'est quand même plus rigolo ensuite on a tout ce qui est outils pour la lecture pour aider à la lecture donc par exemple ceci guide de lecture qui permet en fait à l'élève de d'indique de mettre en fait dans le dans ce nom le trou en fait la phrase qu'il veut lire c'est à la ligne qu'il veut lire et ça permet en fait de suivre ligne par ligne pour ceux qui auraient du mal et qui souvent sauteraient des lignes j'ai également le même un peu plus complexe puisqu'il va contenir en fait les sont justement complexes ça permet par exemple pendant la lecture si l'élève rencontre un son qu'il ne connaît pas encore de se référer à cela ont par exemple disant ah bah tiens il ya un haut et un ou ça fait comme dans poule à ces leçons ou donc évidemment ce sera toujours les les mêmes référents qui reviennent et voilà je pense ça pourrait leur bon leur être utile à certains j'ai également mis ici tout ce qui va être donc là par exemple j'ai les sabliers s'ils veulent faire des jeux par exemple où ils se chronomètre par exemple vous êtes à deux minutes pour reconnaître le plus de mots possible 30 secondes ça peut être sympa et pour tout ce qui est lecture fluence et lecture rapidité j'ai également mis ici mais je sais pas si je vais les laisser là je verrai bien j'ai mis les chronomètres qui permettent de réaliser toutes les activités de fluence et etc enfin plein de choses donc là je vais voir si je vais peut-être pas les accrocher mettre un clou ici puis les accrocher ce sera plus sympa que là mais voilà donc ça c'est du coup mon coin écriture j'espère que j'ai rien oublié à savoir que j'ai également pour tout ce qui est travail des graphies j'ai classifié des des lignages en fait un petit peu comme ceux que je vous ai montré la dernière fois dans pour la date mais sous forme de feuilles sous forme de feuilles à quatre donc avec les lignages de couleurs et ça fait comme des ardoises et ça peut leur permettre de de retravailler en fait la taille des lettres la forme etc donc voilà pour l'écriture et une deuxième partie pour la lecture donc là ça va être dans le coin coin bibliothèque donc il ya plusieurs petits éléments j'ai préféré laisser ici parce qu'ils seront vraiment utiles dans la bibliothèque donc c'est par exemple les fameux tout balou je trouvais plus le nom donc je ne sais plus quelle maîtresse me l'a rappelé voilà bah merci à elle parce que du coup j'avais complètement oublié le nom donc ce sont simplement ce que j'appelle aussi des téléphones de lecture donc ce sont des tubes en pvc avec des embouts que j'ai redécoré pour qu'ils soient plus sympas et ça permet aux élèves en fait de réaliser des lectures par exemple ici individuelle mais à haute voix et de s'entendre en fait puisqu'ils vont lire dans celui dans cet embout là et s'entendre dans celui là et ça vraiment un effet amplificateur de la voix et s'entendent super bien avec et puis c'est quand même plus sympa et c'est une activité un petit peu ludique où ils vont s'entendre lire surtout c'est ça qui est intéressant pour ceux qui ont par exemple qui n'ont pas de tablette ou de téléphone et pas la possibilité pour les élèves s'entendent lire ça peut être une alternative même système mais cette fois ci par exemple quand ils sont un deux donc il y en a un qui lit par un côté l'autre qui met l'oreille voilà ça peut être sympa aussi dans la même idée j'ai cette tube de lecture paris je me souviens plus du tout s'il y avait un nom spécifique à la base c'est je crois que c'est maîtresse aurelle qui les avait trouvés il me semble et puis du coup ou non il y avait une autre maîtresse je crois aussi qui m'avait montré mais je suis désolé ça fait tellement longtemps je me souviens plus de qui en avait parlé mais c'était sûrement sur instagram ou sur facebook sont en fait des tubes qui à la base sont utilisés en fait si on les agit très fort ça fait du bruit et donc la même système on lit et le camarade peut écouter de l'autre côté donc j'ai trouvé une pareil dans l'idée récup j'ai trouvé un vieux tube ont rangé des affiches affiches qui ne servent plus et donc je les ai mis dedans je pense que je vais le le redécorer à la même manière que mes téléphones de lecture puis comme ça je vais peut-être le même le coller à la bibliothèque pour que ça bouge pas et comme ça au moins sont toujours bien rangés à disposition pour les élèves dernière petite chose que je peux vous montrer aussi c'est le coin lecture qui est enfin rangé donc l'année dernière j'avais décidé de ne pas tout mettre et de de renouveler régulièrement en fait les livres que je veux donner aux élèves le problème c'est que ça me prenait beaucoup de temps et que des fois pas j'oubliais donc ils se retrouvaient avec les mêmes livres un peu trop longtemps et ça m'a ça me plaisait pas donc ce que j'ai fait que c'est que j'ai acheté grâce à une idée de maîtresse aurel chez ce fameux magasin de meubles en kit simplement des rangements en carton qui me permet de classer les livres en fonction de thèmes donc là vous avez tous les livres jusque là pour le tour du monde donc les petits livres sont dans les bacs les grands livres sont juste à côté du thème concerné parce que du coup ça ne rentrait pas et après on a tous les thèmes classiques qu'on peut retrouver dans une école l'école l'automne mon préféré et vous voyez parce qu'il est bien rempli ça dépasse même les monstres les sorcières et compagnie noël l'hiver le printemps les pirates les loups et les renards donc tous les thèmes la planète et là on a tous les auteurs classés par ordre alphabétique alors du coup ça va être hyper pratique et hyper utile à la rentrée puisque je vais travailler en période 1 sur les outils le rangement alphabétique l'ordre alphabétique et les outils pour chercher des mots donc on va travailler on va voir vraiment en quoi c'est utile l'ordre alphabétique donc là par exemple s'ils veulent ranger correctement les livres ils vont être obligés de connaître leur alphabet pour savoir à quel endroit ranger les ranger les livres ça paraît ça peut être super utile c'est comme voilà tous les outils que je vous ai montré tout à l'heure en écriture tout ce qui est orthographe répertoire orthographique etc pendant la période 1 on va vraiment voir comment les utilisent comment ils fonctionnent pour que ce soit vraiment utile aux élèves que ce soit pas juste en décoration voilà puis en bas j'ai quelques romans et quelques nouvelles pour les ce2 et ici tous mes livres d'anglais voilà donc ça va être un gros travail je pense de gestion et de de respect des livres et du rangement donc on va voir si je vais tenir si je vais tenir et si eux vont respecter tout ça mais ouais je compte bien travailler pendant la période 1 pour vraiment qu'ils qu'ils apprennent à respecter et à bien ranger il n'y a plus qu'à croiser les doigts quoi pour que ça marche donc voilà je vous montre un peu plus loin ce coin lecture avec un tapis que je mets régulier généralement voilà le long où ils peuvent s'installer voilà après là ça n'a rien à voir avec la bibliothèque ce sont les affichages de chaque élève quand ils sont absents quand ils ont s'ils veulent montrer une production particulière à leurs camarades voilà donc voilà je vous montre un petit peu plus loin peut-être ce que ça donne donc le coin lecture et ici donc le coin écriture voilà donc pareil si vous avez des questions si j'ai oublié de préciser certaines choses n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou voilà à me dire c'est des choses que vous voulez que je vous précise voilà